bonjour tout le monde les amis on se retrouve aujourd'hui pour un vlog en duplex salut les amis c'est le départ de chez moi direction le bus pour aller à marseille c'est parti je suis bien arrivé à marseille marseille saint charles donc ce soir c'est match je suis arrivé d'un mois à bnb je viens de sortir d'une petite sieste et d'une petite douche après une nuit compliquée en bus compliqué bah c'était en bus quoi donc forcément ce soir c'est la 38e journée de ligne 1 dans la dernière journée de ligue 1 la 38e journée journée où tout le monde dans même temps et où il ya encore des nombreux enjeux un gros coup à jouer pour le racing donc le racing club de strasbourg qui est cinquième avant cette journée vous pouvez le voir juste en haut à gauche le classement actuel il ya un gros match à la fois pour strasbourg à la fois pour marseille donc ce soir on a marseille strasbourg et si marseille gagne ou alors tout simplement fait un meilleur estac monaco marseille passe devant monaco et accroche la deuxième place qualification directe à la ligue des champions ce match va être très très important pour le racing il va falloir au moins accrocher un nul ce serait plutôt pas mal ou en tout cas faire le même résultat que nice et au milieu de tout ça il y a la menace de rennes en cas de défaite de l'om si rennes gagne marseille pourrait déjà ne pas être deuxième mais également tomber quatrième et tout perdre voilà pour les enjeux adrien est actuellement à marseille au vélodrome pour assister au match moi je suis dans la voiture malheureusement je ne vais pas me diriger vers la méno où un écran géant va être va être mis non non je roule pour aller au travail malheureusement je pourrais pas voir le match en tout cas le début de match je pourrais pas le voir même si je vais en tout cas le suivre donc ce soir ça va être le feu pour le dernier match de la saison allez l'OM profiter les amis les amis sur ces images que je suis obligé de vous présenter la belle ville de marseille alors c'est un peu un rituel à chaque fois que je viens ici c'est à dire avant les matchs j'aime bien aller monter voir la bonne mère cette belle vue sur la ville aujourd'hui le temps est exceptionnel il fait 25 26 degrés 26 degrés pardon un petit vent méditerranéen on est c'est pas comme l'été l'été strasbourgeois caniculeux avec 35 degrés alors là il fait bon un bon soleil un petit vent que demander de mieux et du coup pour revenir à ce que je disais voilà j'aime bien venir ici avant le match s'agit pas de prier la bonne mère de toute façon ça marche pas on perd quand même chaque fois que je viens là mais voilà c'est sympa je ne peux pas ne pas vous montrer ces images j'en profite pour faire un petit zoom là bas sur avec le vieux port voilà et vous avez là bas de l'autre côté le lieu où le racine claire de strasbourg va souffrir ce soir attention ces paroles peuvent mal vieillir je suis à la plage là comme vous pouvez le voir là c'est la détente avant la tempête voilà voilà je vais me reposer un petit peu on est tellement bien avec ce temps c'est c'est les vacances ça sont les vacances ça sont l'été alors qu'on n'est qu'en mai finalement les amis je viens d'arriver sur mon siège je suis tout seul parce qu'il est encore très tôt je suis arrivé à l'ouverture à 19h et je suis au tribune jambouin juste à côté du parcage strasbourgeois je vais vous montrer évidemment l'autre vue parce que ma tête vous la connaissez et voilà regardez moi ça le virage sud au tribune jambouin la pelouse de tribune ganaille et là le virage nord et le parcage visiteur je suis juste à côté les strasbourgeois bon je serai pas très dépaysé la place est incroyable ok les amis j'ai réfléchi alors comme pronostic je vois bien un score de 1 partout ce soir ici ce qui fait que marseille sera troisième monaco va gagner je pense et rennes va gagner aussi bon ça ça change rien et je pense que nice malheureusement pour gagner également et du coup je vois malheureusement le racing club de strasbourg terminé sixième de cette petite ligue 1 et marseille troisième voilà c'est mon pronostic et ça serait triste en vrai je serai quand même triste parce que j'espère au moins que marseille soit deuxième bon alors on verra bien il ya tellement de match on va suivre tout en même temps un peu avec le réseau ici ça va être dur pour moi mais bon on verra comment c'est à l'aïe voilà donc comme vous pouvez le voir je suis actuellement dans le vestiaire donc je vais me préparer on va écouter normalement le match à la radio donc j'espère vraiment que ça va être incroyable on espère vraiment une surprise et le racing qui va l'emporter ce sera vraiment magnifique à tout à l'heure les amis c'est la mi-temps 1-0 pour marseille du coup pour l'instant mi-temps je pense que c'est un score plutôt mérité quand même au vu de ce que j'ai vu quand même parce que j'ai pu quand même voir un peu au boulot j'ai vu que marseille avait une énorme occasion au tout début avec le poteau là strasbourg a quand même réagi mais ça peut suffire donc pour l'instant 1-0 mais pour l'instant strasbourg et tout accroche toujours la conférence grâce à la défaite pour l'instant de nice qui est menée 2-0 par reims donc on va voir il ya encore toute une mi-temps à jouer on sait pas ce qu'il peut se passer on espère que les strasbourgeois vont égaliser mais voilà on se retrouve après du coup voilà les gars donc on se retrouve à la fin du match donc malheureusement le racing a perdu grosse raclée au vélodrome et malheureusement on finit à la sixième place la pire pas d'europe pour nous cette saison dommage pendant 75 minutes on était européen et reims mené 2-0 face à nice et de l'or a mis mis un triplé tout simplement donc donc voilà malheureusement c'est comme ça mais on retiendra quand même la belle saison du racing parce que sixième place c'est pas rien non plus 63 points c'est quand même beau donc voilà on va on va essayer de retenir ça surtout et elle se concentrer pour la saison prochaine voilà au revoir le championnat de france de ligue à l'hubérité terminé je suis rentré chez moi fatigué quand même que d'émotions que d'émotions marseille a terminé deuxième de ligue 1 grâce à leur victoire 4-0 4-0 face à racing club de strasbourg et grâce grâce à ganago qui a égalisé et a mis fin à la série de 9 victoires 9 8 9 victoires consécutives de monaco il semble ce qui fait que monaco a perdu 2 points et marseille est passé devant malheureusement malheureusement grosse déception pour le racing club de strasbourg qui finit sixième et n'aura pas d'europe l'année prochaine voilà ça c'est la déception mais c'était la fête c'était la fête au vélo drôme quel scénario de fou 4-0 c'est c'était fou c'était fou bonjour les amis là je vais faire une petite outreau pour cette vidéo donc voilà le match d'hier était terminé j'ai donné mon ressenti c'est il également voilà donc c'était une fin de saison excellente très belle saison et même si on n'est pas là pour visiter marseille mais plutôt pour parler du match je parle de la vidéo parce que moi je suis là pour les deux je vais je me permets de vous montrer quand même cette magnifique vue tac alors je vais arrêter m'arrêter de parler je vais faire un petit travelling de cette vue avec une petite musique d'outro et je vous demande de laisser un j'aime si vous êtes pour marseille ou alors un j'aime si vous êtes pour strasbourg et un j'aime si vous aimez bien ce paysage abonnez vous commenter lâchez vous c'était un plaisir de vous présenter cette vidéo de venue ciao